Dans mon travail actuel, il m'arrive où il m'est arrivé d'être traité de façon injuste ou hostile à cause de mon sexe, mon état de santé, ma couleur de peau, mes origines, mon âge, apparence physique, religieuse ou autre, non. Non, jamais. En tout cas, je n'ai pas rendu compte. Non, je n'ai pas été confronté au racisme encore, non. Couleur de peau ou mon âge, non, non, vraiment, on ne m'a pas attaqué sur ce terrain-là. Ça m'est arrivé. Je dirais clairement, par rapport à mon peau, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a attaqué ? Parce qu'on dit, il est hindou. Je suis mexicain, je suis tous les nationalités. Je suis tous les nationalités. Des fois, quand certains ne sont pas contents, ils disent des trucs. Oui, c'est pas gentil. C'est vrai que là où on travaille, il y a toute diversité culturelle, toutes les couleurs de peau. Il y a des travailleurs handicapés, donc là-dessus, non, c'est vraiment une force de l'entreprise. Moi, je l'ai toujours dit, c'est black-blanc-beurre, il n'y a pas de souci avec ça et tout le monde s'entend très bien là-dessus. Pour moi, c'est une usine où il y a beaucoup de gens qui sont, je vais dire les choses telles qu'elles sont, racistes. Quand j'entends certains propos ici, ça me dépasse. Sur les arabes. Les jolis mots qu'on peut entendre, je ne vais peut-être même pas les prononcer parce que je n'ai même pas envie de le dire. Dans le monde du travail, quand tu rentres dedans, c'est là que tu comprends vraiment que ce n'est pas facile d'avoir un nom à connotation musulmane. Ce n'est pas très facile quand même, il faut dire la vérité. Tu t'appelles Jean-Pierre ou Mohamed ou Mamadou, il y a une petite différence quand même. Mais on ne va pas dire que c'est tout le monde pareil, mais il y a quand même une minorité, il faut dire la vérité. Par contre, j'ai des collègues effectivement, le fait d'être, peu importe, martiniquaise, marocaine, surtout les personnes âgées, ils ont plus ou moins beaucoup de mal, selon leur histoire aussi. Ça m'est arrivé une dame qui me dit, ah bah au moins vous êtes française, vous avez les yeux verts, oui, oui, c'est mieux parce que leur guerre, qu'ils restent chez eux, machin, oh j'ai dû attendez, là ça va, je recadre aussi parce que… Mais ce n'est pas facile. Elles sont chez elles, les personnes, elles disent ce qu'elles veulent. J'ai déjà vu des clientes réfractaires par rapport au service d'une vendeuse de couleurs de peau différente et ça c'est… C'est très difficile à gérer. On ne peut pas affronter la cliente. Si ça avait été dans la rue ou si j'avais été cliente moi-même, je me serais peut-être retournée, parce qu'on aurait été au même niveau. Là je n'avais pas ce droit-là de m'interposer directement de front à la cliente. Donc c'est très frustrant. Elle m'avait expliqué que ce n'était pas la première fois et que ce ne serait certainement pas la dernière, mais à 16 ans, d'avoir un discours comme ça simplement parce qu'on est noirs, enfin non quoi. C'est très dur à entendre et c'est très dur à gérer aussi. Moi je veux bien dire parce que je suis une femme, j'ai eu… il y a beaucoup de boulot en fait, j'avais plus de 5-6 ans d'expérience où on me disait « on vous embauche parce qu'il faut qu'on féminise les équipes ». Moi si parce que genre quand on est une femme, ouais on peut pas… tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ah ben de porter des machines et tout et d'arriver dans un bureau en disant « ah mais c'est pas un boulot de femme ça ». Ce genre de truc quoi, qui m'énervait énormément. Mais bon après on s'adapte. T'as assez de caractère pour recaler les gens. J'ai une profession assez féminine. Après ça se ressent aussi parfois avec les patientes qui préfèrent avoir une femme ou qui n'ont pas confiance parce que je suis un homme en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison. Moi je dirais par rapport plus à mon apparence physique. On m'a déjà dit que je faisais mignonnette par exemple. Parce qu'en soi c'est pas du tout le critère. Enfin on ne tient pas ça d'un collaborateur. Peut-être quand je rencontre moi, quand je rencontre des gens qui ont 50 ans et qui sont du milieu de la formation et qui ont 30 ans dans les pattes, j'ai l'impression qu'ils me regardent pas aussi sérieusement que peut-être d'autres collègues qui font un peu plus âgés et qui sont peut-être des hommes avec plus de confiance. J'arrive toujours à retourner en fait la situation. On se demande ce que tu fais là. Puis en fait tu sais faire ton travail et t'es pas que la mignonnette qui débarque quoi. Mais après c'est aussi à moi d'apprendre à dégager autant de confiance et de certitude que mes collègues. Alors les cheveux longs, les cheveux longs à toutes les entreprises que j'ai pu faire. Et quand bien même, en fait pour le poste, j'étais même pas en contact avec des clients jamais ou quoi que ce soit. Les cheveux longs, ils n'aiment pas. Parce que je suis tatouée, parce que je suis percée et qu'on m'a bien fait comprendre que bah non, il fallait pas, que c'était pas bien. Je suis percée à la langue, donc c'était très compliqué. Voilà, il fallait que je l'enlève. Un tatouage au poignet, qui est tout mignon, c'est pas une tête de mort, c'est pas... voilà. Mais non, ça le fait pas non plus. On est encore dans ses préjugés, dans ses... J'ai bossé dans une école qui est dans un milieu social privilégié. Et j'ai eu quelques réflexions de parents d'élèves sur le fait que j'avais apparemment 14 ans et que je mettais des baskets, donc qu'ils se questionnaient sur ma légitimité à enseigner à leurs enfants. On m'a déjà fait des remarques sur ma tenue vestimentaire, que j'étais un peu trop rock'n'roll, des choses comme ça. J'ai un peu pris compte et puis après j'ai changé de travail surtout. ... ... Sous-titrage FR ?